L'UF, c'est que je veux dire qu'il n'est pas une association de contribuables mais de consommateurs à traiter de fiscalité locale sur deux sujets, les droits de mutation à titre onéreux qui concernent l'accès au logement et qu'on appelle improprement frais de notaire et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Or, dans les deux cas, l'association a pu regretter l'absence de transparence parce que justement, ces droits de mutation à titre onéreux, les consommateurs ignorent qu'il s'agit de fiscalité locale et ils pensent rémunérer le notaire alors que ce n'est pas le cas. Et s'agissant de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, cette taxe est noyée, elle est payée au moment de la taxe foncière, elle est noyée dans le cadre de la taxe foncière. Donc il y a un premier sujet qui est celui de la transparence. L'UF C'est que choisir prône le fait que la fiscalité soit sociétale et l'obéisse à une logique, qu'elle soit consumériste, environnementale ou sanitaire. Et ça vaut pour les sujets de fiscalité locale, notamment les droits de mutation à titre onéreux. Si on veut avancer vers une simplification de l'accès au logement, alors il faut faciliter l'accès au logement via l'accession à la propriété en créant un régime dérogatoire pour les droits de mutation à titre onéreux, en exonérant les acquéreurs de ces droits de mutation à titre onéreux. S'il y a un impact sur les finances des collectivités locales, alors recréons un autre impôt payé par tous, mais ne faisons pas supporter sur quelques-uns des dépenses totalement décorrélées. D'autant plus que les droits de mutation à titre onéreux, à la différence de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, est une taxe sans contrepartie, sans services associés. S'agissant de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, l'UFC Que Choisir est profondément attachée au principe pollueur-payeur. Et cette taxe, il y a un côté injuste dès lors qu'elle repose sur la valeur cadastrale du logement. Et donc que vous soyez un gros producteur de déchets, donc un gros pollueur, ou au contraire un consommateur qui réduit au maximum la production de déchets, vous allez payer la même chose. Alors qu'à travers un système de taxes incitatives, avec une part variable corrélée en fonction de la production de déchets, on a un signal prix incitatif pour réduire la production de déchets. Certaines et trop peu de collectivités ont avancé vers ce système incitatif. Il y a la ville de Besançon, et bien il y a des effets au bout du compte puisque la production de déchets a baissé de 30% et le coût de la collecte a lui également baissé. En moyenne, on est entre 10 et 15% de réduction du coût de la collecte avec l'implication justement de cette taxe incitative. Merci. 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 Merci.